hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu magic the gathering et je vais vous faire l'analyse de l'ouverture du bundle de l'édition renaissance de zendika une ouverture que vous avez pu découvrir hier sur ma chaîne youtube dont vous allez vous tout savoir dans cette vidéo sur les statistiques de cette ouverture la rentabilité ou non ça valait le coup d'acheter ce pose ce produit c'est quand même une édition qui est sorti le fin septembre je crois le 25 septembre 2020 donc une ancienne édition qui a un an et demi et justement j'ai eu l'occasion de récupérer un bundle pour en promo pour un prix de 23 euros alors d'habitude ça coûte beaucoup plus que 35 30 euros même plus que 35 mais là je les paye 23 euros donc écoutez voilà j'ai trouvé ça plutôt intéressant alors je vous ai mis sur le côté l'ouverture mais vous avez le lien si vous voulez souhaiter revoir toute l'ouverture en entier vous avez le lien dans la description et à la fin de cette vidéo alors le bundle qu'est-ce qu'il ya alors déjà il m'a coûté effectivement autour de 23 euros il contient 10 booster de draft une carte promo folle 41 dont 20 foils un décompteur de points de vie et une boîte de rangement allez on va plus en avant dans cette dans ses statistiques alors les cartes obtenues alors il faut savoir que l'édition renaissance de zendikar avait 280 cartes différentes donc c'est 284 les amis justement quand vous avez un bundle bon j'ai quand même eu avec un bundle si vous voulez vous avez quand même de 10 booster vous avez quand même un bon nombre de cartes de cartes à l'intérieur voilà alors qu'est ce que ça représente alors tout simplement comme vous pouvez le voir si vous achetez un bundle que vous êtes joueur ça devrait être compliqué de vous faire un deck uniquement avec les blanches les bleus les noirs les rouges les vertes par contre vous pouvez peut-être éventuellement faire un deck multicolores en alliant deux couleurs en même temps tout simplement alors après d'un point de vue carte effectivement j'ai eu 146 cartes communes 93 différentes 30 une carte peu commune 30 différentes 8 4 à et deux cartes mythique bon point de vue foil bien sûr il ya les terrains foils j'en ai eu trois autres j'ai une commune verte foils et puis deux peu commune une bleue noire foils tout simplement donc ce qui fait les amis ça fait un total de 187 cartes 133 différentes sur 280 avec le bundle j'ai eu tout simplement 47 50% des cartes de l'édition donc ça vous donne un ordre d'idées c'est plutôt intéressant c'est plutôt assez 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 élevé je trouve je dirais que comparer à alors c'est vrai que maintenant les bundles ils ont vous savez dès ils ont des boosters d'extension ça c'était les anciens bundles qui avait encore des boosters de draft donc il y en avait déjà 10 au lieu de 8 il ya un peu moins de cartes extra enfin voilà c'est c'est vrai que ça faisait ça permettait d'avoir un grand plus grand nombre de cartes différentes de l'édition alors on va continuer dans les statistiques up sur les cartes extra il y en a 104 différentes et là j'en ai eu très peu j'en ai eu que trois j'ai eu deux cartes communes une blanche une rouge une carte multicolores voilà c'est très pauvre effectivement on a avec les boosters de draft on a quand même beaucoup moins de cartes extra qu'avec les boosters d'extension là ils ont penché un peu plus sur les boosters d'extension dans les bundles c'est vrai que c'est plus sympa parce qu'il ya aussi des cartes de lissard card enfin bref c'est plus varié c'est plus on va dire intéressant ça peut promettre plus de trésor on va dire que que les anciens bundles mais bon on va voir la différence on va voir la différence là effectivement ça me fait trois cartes sur les 104 cartes de l'édition 2,88% des cartes extra de l'édition alors au total sur les 384 cartes de l'édition ça représente j'ai eu 190 cartes dont 136 différentes 384 cartes de l'édition ça fait 35% grâce aux bundles j'ai eu 35,42% des cartes totale de l'édition renaissance de zendikar qu'est ce que j'ai eu d'autre j'ai eu je vois je me suis noté aussi à côté 5 jetons 5 substituts de cartes alors je vais revenir dessus mais je pense pas que j'en ai eu cinq j'ai vite transféré mais on va aller voir les prix après une carte promo qui est une carte rafoil et deux cartes publicitaires donc ça vous donner un ordre d'idée des cartes que j'ai pu obtenir voilà on arrive au total les amis alors le total total sur les valeurs des cartes j'ai sorti quand même la carte la plus intéressant c'est à dire la plus côté de l'édition c'est force et khan monument qui a une un coût minimum de une valeur minimum de 4,81 euros donc effectivement j'ai pas été bien gâté dans cette ouverture j'ai pas eu de super carte dont j'ai eu deux mythiques mais elles étaient pas très très coté vous voyez la valeur totale des deux c'est celle là plus l'autre ça là elle vaut 4,81 et l'autre elle est à 1,02 euros simplement ce qui me fait des petites valeurs au total pour les communes valeur de 12,22 ça comprend quand même les terrains parce qu'il ya quand même des terrains textless des terrains foils aussi donc c'est vrai que c'est pour ça que la valeur est une moyenne de 8 8 centimes d'euros par carte peu commune 4 euros 30 les rares 3 euros 65 ça fait 40 centimes voilà les jetons 45 centimes 9 centimes par jetons la promo j'ai pas été vraiment très gâté j'ai eu une promo qui a une valeur de 33 centimes d'euros après on rajoute le d un euro et la boîte 2 euros voilà pour un total de 200 cartes répertoriées voilà les amis donc maintenant on va passer au bilan final c'est parti et voilà le bilan final c'est à dire que pour 23 euros en promo j'ai une valeur de 29,78 euros les amis à l'intérieur du bundle je dis bien minimum parce que je me réfère toujours au prix au cours minimum sur les marchés je vous donne à titre d'exemple vous avez une carte qui se vend autour de 50 centimes il ya je sais pas 50 cartes autour de 50 centimes il ya des échanges réguliers et d'un seul coup il ya un vendeur qui arrive et qu'il avait à 10 centimes eh ben moi j'arrive à ce moment là pour mes stats je vais prendre 10 centimes de valeur même s'il y aura une carte ça veut dire que le premier qui va arriver va la prendre après les valeurs elle va remonter à 50 centimes voilà c'est à dire que moi j'ai pris les valeurs les plus basses sur le marché afin de faire un ordre d'idée c'est à dire que là bas effectivement en promo ça vaut le coup ça vaut le coup déjà comme vous avez pu le voir on a sur l'édition j'ai eu carrément 45% des cartes de l'édition c'est énorme c'est pas mal franchement c'est intéressant j'ai une valeur de rentabilité qui est déjà de 6,78 minimum c'est à dire que même ça serait beaucoup beaucoup plus donc pour moi c'est un produit qui est top en promo là moi j'ai eu cette chance après si je l'avais acheté 9 j'ai pas eu été vernis à l'ouverture la rentabilité alors était un peu plus compliqué même si en prenant des prix un peu plus je dirais un peu plus un peu moins serré on arrive quand même presque à la rentabilité mais comme vous pouvez le voir c'est vrai qu'en promo c'était une affaire tout simplement donc si vous voyez les amis de temps en temps des promos ça peut valoir le coup là j'ai pas eu de chance sur l'ouverture mais j'aurais pu très bien avoir une carte à plus de 10 euros alors là la rentabilité elle est mais plus qu'assuré déjà là en l'état la rentabilité est pas mal mais sinon moi je trouve que j'ai voilà j'ai eu pas trop de chance mais voilà le produit est sympa donc moi je trouve que on y gagne c'est un produit qui vous permet de pour les collectionneurs de compléter votre collection vous avez moi j'ai vous avez vu 45% des cartes de l'édition c'est intéressant pour les investisseurs bon bah c'est un risque moindre voilà on va dire et puis pour les fans qui aiment bien ouvrir des cartes et ainsi de suite ça fait un produit pas trop trop cher quand même 10 booster 23 euros c'est sympa quoi c'est sympa les amis vous avez un des vous avez une boîte de rangement c'est un peu sympa je pense que là c'était un produit qui valait le coup avec cette promo à 23 euros voilà donc je souhaitais en faire justement vous le faire partager et partager mon expérience là dessus vous avez l'ouverture en lien dans cette vidéo la ouverture complète de ce bundle que vous pouvez retrouver sur ma chaîne vidéo mise en ligne hier et et voilà vous avez aussi d'autres vidéos à venir les amis d'autres analyses je m'arrête pas là la chaîne est toujours très vivante voilà les amis et ben écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo